Donc ici, cavalier prend C4, vient d'être joué, et Smysloff va prendre une première fois le cavalier en C3 sur échec, Kasparov reprend, Smysloff reprend, Kasparov reprend, donc là, on a échangé les dames, et Smysloff a opté pour un coup très judicieux, c'est C5, et C5 est un excellent coup, puisqu'il va attaquer la chaîne de pions blanches, et si jamais les blancs ont la mauvaise idée de prendre en C5, alors cavalier E4 récupérera l'un des deux pions blancs, soit C3, soit C5, dans de bonnes conditions. Donc je voulais revenir sur les variantes que j'avais pu vous présenter après cavalier prend C4, à la place de fou prend C3, le seul autre coup possible aurait été dame à 6. Et donc je voulais vous montrer ce qu'il allait advenir après dame à 6. Donc ici, fou D3. Fou D3 est un coup de développement qui est couramment joué dans la défense slave. C'est un coup qui permet de se conjuguer avec la dame, et d'attaquer sur la case H7, le pion noir faible en H7. Ici, le fou B4 n'est toujours pas attaqué, puisque la tour A1 n'est pas défendue. Cependant, l'un des meilleurs coups, certainement pour les noirs, serait de prendre en C3 ou de revenir en E7, pour éviter qu'après le petit roc blanc, il soit obligé de prendre une décision qu'il pourrait prendre immédiatement. Fou prend C3, est un excellent coup, en tout cas l'un des meilleurs dans cette position. Et ici, probablement, le meilleur coup des noirs serait de prendre de la dame en C3, afin de conserver une activité forte, surtout sur la colonne C, qui est semi-ouverte. C5 est quasiment forcé, puisque les noirs ont un problème. La découverte du cavalier C4, qui laisserait la dame noire en prise, est inacceptable. Et même s'il n'y a pas de gain immédiat, il faut impérativement prendre les devants et essayer d'activer cette dame sur d'autres cases, où elle sera moins sensible. C5 est donc un excellent coup pour activer la dame, et nous allons voir pourquoi. Après la prise en C5, dame C6 fait pression sur le pion G2 et sur le pion C5. Ici, les blancs doivent préférer conserver ce pion C5, au détriment du pion G2, puisqu'après B4, ils ont une excellente structure sur l'aile dame. Et comme le roi noir est situé sur l'aile roi, eh bien c'est intéressant pour une finale éventuelle, d'avoir cette structure de pion forte ici. Donc après B4, dame prend G2, grand roc. Jusqu'ici, tous les coups sont normaux, et la position blanche est bien supérieure, du fait du coup dame A6 qui est un peu inférieur. Donc je refais le grand roc. Et ici, les noirs vont certainement prendre en F2, puisque c'est un coup aussi intéressant, vu que l'activité de leur pièce est faible. Ils vont tenter de compenser par la prise de matériel, afin de tenter d'obtenir une position égale dans la partie. Ici, dame D4 permet d'empêcher le coup dame H4. Et c'est une idée très importante, puisque la dame est à la merci des tours planches. Il y a deux variantes possibles. La variante avec dame F3, et la variante avec cavalier D5. Les ordinateurs ici donnent le coup B5. Mais ce coup B5, je vais vous montrer tout de suite, n'est pas un bon coup. A cause de cavalier D6, l'avant-poste ici est excellent. Le pion ici, en B5, est faible. Et la position de la dame noire est certes un peu active, mais il lui reste finalement que peu de cases pour jouer. De plus, elle ne menace quasiment rien. Après cavalier D5, il y aurait fou E4. Le cavalier en D5 est cloué par le fou en E4, puisque la tour est située en A8, juste dans son prolongement. Tour B8, fou prend D5, et ici, on remarque qu'après, par exemple, tour D2, les noirs sont dans une position extrêmement délicate. Dame F3, peut-être le... le seul coup. Tour G1, puisque la tour H1 est attaquée, menace mate en G7, G6. Et ici, peut-être Rb2, ou encore, peut-être même D5. quoi qu'il en soit, les blancs ont de très bonnes perspectives, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'analyser en profondeur cette position pour comprendre que la position blanche est très intéressante. donc on va revenir à la place du coup B5 sur D4. On va revenir ici dans cette position et on va changer. On va jouer à la place de B5, cavalier D5, et s'en suit alors une variante extrêmement ludique, introduit par tour H, F1. dame A2. Ici, on pourrait voir les variantes avec dame noire en G2, mais après tour G1, il y aurait mate en G7 après le départ de la dame. et sur, dans le même ordre d'idées, sur dame, prend H2, tour H1, perd la dame, puisqu'il y aurait mate en 6 coups derrière. Je vais quand même vous le montrer. Admettons dame G2. Fou prend. et mate. A noter qu'une défense plus intéressante aurait pu être sur ce coup, tour H1, dame, F2. Puisque sur dame F2, on ne peut pas faire la même variante, étant donné que sur dame H4, il y aurait simplement prise par la dame en F2. Quoi qu'il en soit, cette fin de partie est complètement perdante et il n'est pas nécessaire de l'analyser. On va plutôt regarder ce qui se passe sur le coup dame A2. Et ici, après dame A2, il y a le coup tour D2. La seule case B3, disponible. Fou C2. Et là, on comprend tout l'intérêt d'avoir joué le coup de cavalier en D5, puisque ce sera dame C3, protégé par ce cavalier en D5 que l'on avait placé ici quelques coups plus tôt, qui permettra à la dame noire de trouver son salut. et après dame prend cavalier prend Roi B2. Il est encore une fois inutile de rentrer dans une grande et profonde analyse pour se rendre compte que la position noire est désespérée. malgré le désavantage matériel d'un pion de moins, les blancs ont une position très active avec des pièces menaçantes, bien positionnées et qui ne tarderont pas à récupérer le matériel investi et probablement même en gagner encore dans une position que je pense est gagnante ou en tout cas très avantageuse. Donc voilà pour ce coup de dame A2 et la variante que je voulais vous montrer elle découle à la place de cavalier D5 d'un d'un autre coup. Alors je vais revenir en arrière puisque je n'arrive pas à voir le coup en question dans mon analyse. Donc B4 dame prend grand Roch dame prend F2 dame D4 et là il y a un coup très intéressant perdant néanmoins mais intéressant c'est dame F3 dame F3 alors c'est un coup qui est perdant pour plusieurs raisons la première c'est que l'attaque qui va être développée sur la colonne G et la colonne F va être d'une puissance inimaginable conjuguée à l'activité des pièces au niveau du centre le fou D3 qui tape sur H7 le cavalier C3 qui peut venir à tout moment en E5 ou encore en D6 puis la menace de se créer rapidement un pion passé puisqu'on a une majorité de pions sur l'aile dame d'où l'intérêt d'avoir joué B4 tout à l'heure et d'avoir sacrifié le pion G2 pour sauver son collègue son homologue en C5 et bien là nous donne une position extrêmement intéressante voyons après tour H G1 la menace évidente c'est tour F1 suivi de la prise du cavalier puisque le pion G7 est cloué dans cette position cavalier E8 protège du mat en G7 mais après H4 l'attaque devient tout à coup foudroyante à tel point que les noirs n'auront bientôt plus de solutions pour parer aux menaces multiples qui vont arriver dans cette position dans cette partie Dame F6 cavalier E5 on active notre pièce en E5 ce qui nous permet en outre de retarder encore un peu l'échange des dames A5 est un bon coup A5 est un bon coup puisque c'est un coup qui attaque enfin un peu la structure de pion blanche et surtout qui va faire une pression sur sur l'aile dame et donc sur l'emplacement du roi blanc B5 et là on se rend compte que les blancs vont bientôt pouvoir passer un pion après Dame E7 il y aura H5 H5 et on comprend tout de suite l'intérêt de ce coup H5 quand on analyse un peu plus en profondeur le coup Dame E4 avec la menace Dame prend H7 échec à mate qui n'est certes pas jouable immédiatement mais qui le sera assez rapidement F6 donc pour parer justement à cette excellente position du cavalier et à ses menaces qui traînent sur notre roc noir ici cavalier C4 on replace la pièce dans sa position initiale les noirs doivent impérativement trouver de l'activité et ça passe par la poussée de leur pion E5 afin de permettre à leur fou situé en C8 d'avoir enfin des cases de jeu E5 les blancs ne peuvent plus protéger leur pion en C5 ils vont donc tout naturellement contre-attaquer sur le roc noir afin d'éviter de perdre du matériel Dame E4 menace Dame prend H7 échec F5 pour parer cette menace Dame prend E5 les blancs récupèrent enfin leur pion Dame prend E5 cavalier prend E5 et après fou E6 cette fois-ci les noirs ont enfin retrouvé un peu de jeu mais les blancs ont cette fois-ci poussé leur pion et la menace ne se fait plus sur l'aile roi c'est plus une attaque de mat sur l'aile roi c'est une attaque de promotion de poussée de pion sur l'aile dame c'est un thème important à retenir on va souvent attaquer sur l'aile roi pour pouvoir enfin avoir une position avantageuse sur l'aile dame et profiter de cette position fou C2 ici de nombreux coups sont jouables encore une fois je ne pense pas qu'il faille rentrer vraiment dans le fond de la position pour se rendre compte que la position est bien plus intéressante à jouer pour les blancs que pour les noirs l'égalité matérielle est respectée néanmoins la majorité soutenue de pions sur l'aile dame devrait rapidement faire la différence je vais à présent vous donner quand même la suite de coups donnés par un logiciel quelconque qui va trouver très rapidement un gain pour les blancs ici donc il joue avec les noirs et avec les blancs et vous allez voir que pour lui la position est gagnée d'ores et déjà pour les blancs il propose A4 pour les noirs B6 pour les blancs tour A5 pour les noirs effectivement c'est un bon coup d'attaque le pion C5 est en l'air cavalier D7 protège le pion C5 fou prend D7 presque forcé puisque la tour est fuite et attaqué et il y a la menace C6 donc tour prend D7 tour prend C5 tour prend B7 regardez un petit peu comme le pion H5 est bien situé la poussée et G6 n'est même plus possible ici le pion G7 est en péril tour F6 tour G2 pour protéger le fou en C2 et pouvoir partir avec le roi afin de déclouer ce même fou tour C8 roi D1 tour D8 échec quoi intéressant puisqu'on va écarter le roi de la zone de jeu et donc de ce pion A4 pour une rentrée en finale éventuelle roi E1 tour F7 ici l'échange est symptomatique quand on ne sait pas quoi faire d'une pièce on l'échange tour prend roi prend fou prend F5 premier pion gagné tour B8 fou prend H7 et regardez un peu sur tour prend B6 il y a fou G6 échec le roi part soit en F8 soit en E7 et après fou prend E8 roi prend E8 il y a tour prend G7 avec deux pions passés autant dire une partie complètement perdue cavalier F6 fou G6 échec roi E6 les noirs ramènent enfin leur roi vers le le centre vers le jeu tour B2 pour protéger simplement le pion B6 tour B7 pour empêcher le pion d'avancer et de grappiller du terrain fou C2 attaque le pion A4 qui n'est pas défendable notez que le pion H5 n'est pas défendu non plus roi D6 pour venir essayer de capturer le pion B6 qui est bien plus intéressant bien plus important d'éliminer que le pion H6 puisque le pion H6 n'est pas passé fou prend A4 cavalier D5 et enfin les noirs arrivent à capturer le pion B6 mais il est trop tard vous allez voir E4 cavalier prend B6 roi E2 attention aux échecs à la découverte roi C7 tour C2 échec roi B8 fou C6 quelle belle position n'est-ce pas tour A7 une attaque tour C3 une défense tour A5 une attaque fou E8 une défense tour E5 une attaque encore et fou G6 toujours la défense et après cavalier D7 roi E3 roi B7 tour pardon roi B7 dans cette position l'ordinateur ne considère pas qu'il est intéressant de continuer la partie dans la mesure où les blancs sont complètement gagnants avec 2 pions de plus ils auront raison de cette partie donc voilà pour vous montrer quand même que comme je vous le disais cette finale malgré le pion de moins au départ est bien plus intéressante à jouer pour les blancs que pour les noirs et en voici la démonstration c'est pour ça que j'ai voulu refaire une deuxième vidéo puisque j'en avais déjà fait une mais là au moins les choses sont bien plus claires que dans la première vidéo qui me semblait parfois un peu un peu moins un peu moins évidente j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur mon blog leséchecs.com et je vous dis